hello hello j'espère que vous allez bien on se retrouve comme vous l'avez vu dans la miniature dans une vidéo un petit peu spéciale vous savez depuis quelques temps je suis un petit peu passionné de luxe si vous ne me connaissez pas je suis carine de la chaîne carine miss book et j'ai aussi un instagram depuis quelques mois je m'intéresse un petit peu plus de plus près on va dire au luxe pendant la période où je suis censé m'expatrier au canada et donc quand vous verrez cette vidéo soit je suis déjà partie au canada soit je ne suis pas encore partie mais je suis en transition là je suis encore dans mon ancienne maison en france et je vais bientôt partir mais j'ai trouvé une affaire de dingue sur le site bam luxury store b l s si je ne me trompe pas je vous mets ici à la photo de margot et son site internet je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos un petit peu luxe semi luxe où j'avais craqué sur son site pour un sac vuitton et un ça et un une sorte de mini agenda vuitton et du coup bah là j'ai craqué pour une nouvelle pièce et vous l'avez compris c'est une pièce chanel honnêtement dans ma toute liste des sacs de luxe ou des choses de luxe que je voulais je voulais un foulard hermès je l'ai eu pour mes quarante ans un petit peu en avance je me suis acheté donc à quelques mois je vous avais fait une vidéo d'ailleurs je me sentais vraiment coupable d'avoir acheté ce foulard et puis finalement après coup ça allait mieux j'ai relativisé je fais ce que je veux de mon argent et du coup ça l'a un petit mieux un petit peu mieux mais c'est vrai que cette année c'est une année de transition une année ou de changement je m'expatrie au canada au québec enfin à québec pendant au québec à montréal et c'est aussi l'année de mes 40 ans mois d'octobre j'aurai 40 ans et du coup voilà j'avais envie de faire quand même des petits cadeaux un petit peu spéciaux des choses qui vont rester dans le temps et les petites pièces de luxe bah je me dis que ça sera aussi des cadeaux pour ma fille après donc j'ai décidé d'investir j'ai vendu énormément de choses j'ai aussi économisé pour le canada j'ai énormément économisé si vous avez vu mes vidéos budget planner voilà j'ai réussi à faire des stratégies pour économiser énormément d'argent beaucoup sont déjà partis dans le canada et l'expatriation et je me suis gardé qu'il y a un petit peu d'argent de côté pour me faire un beau cadeau et là j'ai trouvé une pépite sur le site donc bam luxury store et margot elle est adorable à chaque fois je la saoule et toutes mes questions la pauvre je lui si tout le monde est comme moi elle doit doit être saoulé mais bon elle a tenu le coup et j'ai fini par lui acheter the pièce de luxe chez chanel toujours bien emballé j'ai reçu mon coulis un petit peu long je vous avoue mais bon il ya eu des ponts etc je crois qu'en ce qu'elle est à barcelone et il y avait des jours fériés bon bref mais elle a été adorable à me l'envoyer à domicile au lieu de me l'envoyer en relais parce que finalement quand c'est une grosse somme c'est mieux de l'envoyer à domicile ce sont toujours des jolis colis comme ça bien emballé bien préparé avec écrit donc barboucherie store bls est écrit thank you et à l'intérieur c'est toujours bien 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 protégé le coeur regardez quand on ouvre il ya du papier vues et tout pour bien protéger que le sac ne se balade pas dans tous les sens et vous avez en plus un pochon protecteur puisque là il n'y avait pas du tout la boîte ni le pochon il ya le certificat entrepi qui est un certificat je crois qui est agréé par toute entreprise louis vuitton etc je fais une professionnelle je rappelle mais c'est en tout cas un certificat qui atteste que ce sac et le numéro de série qui est dedans bas sont vrais et c'est pas une contrefaçon évidemment margot et son mari maintenant ça fait quelques années qu'ils font ça sont un peu professionnalisé je pense donc voici le petit pochon selon vous j'ai craqué pour qu'elle plait chez chanel sachant que c'est évidemment du vintage avec du plaqué or dessus et ma maman m'a acheté une montre chanel avec vintage et plaqué or aussi non papa pas vu pas une tête c'était la bande de ma mère d'il ya quelques années faut que je la fasse réparer d'ailleurs faut mettre une nouvelle pile mais du coup c'est dans le même style et je suis dit que bah voilà le sac qui allait avec ça avec canon donc la pépite est ici toujours dans les colis de mademoiselle margot donc du site bls on a des petits bonbons comme ça pour remercier une petite carte personnalisée écrit thank you karine pour ta commande ses réseaux sociaux et on a le petit le petit certificat de sa part en plus du certificat entrepuis qu'elle m'a envoyé par mail et il ya des numéros de séries etc à l'intérieur il ya bien des numéros de séries je n'ai pas eu le vrai pochon chanel parce que ben il n'y était pas mais sachez que celui ci je peux le personnaliser avec écrit chanel en blanc avec ma cricut mais je ferai ça au canada quand mes affaires seront là bas ce que ma cricut est là bas et je vous montre la pépite dit alors revoir là ça fait oui parce que j'ai ouvert un petit peu le collier avant pour vérifier que tout était bon que 1 avant de suivre ma vidéo et le revoir là il est il est jusqu'à non et j'ai rajouté à l'intérieur vous avez vu j'ai fait comme un vrai unboxing mais j'avais déjà un peu ouvert sans tout est sans tout déchiré en tout cas il est encore aussi beau que ma première impression je vous avoue que quand je l'ai vu la première fois quand j'ai ouvert pour vérifier que c'était bon il n'y avait pas de problème je me suis dit ah ouais quand même on voit qu'il est vieilli c'est du vintage il a quand même je crois 38 je crois que les 86 donc il a presque mon âge donc lui et moi on va bientôt avoir 40 ans quoi et on voit que le cuir va falloir un petit peu le nourrir je pense que il est un petit peu déshydraté à certains endroits mais voilà ça reste tout à fait raisonnable ça je pense que c'est à moi de faire le travail de nettoyage et de de le nourrir quand je vais être au Canada ce que tous mes produits sont partis dans les containers et je crois qu'elle m'a dit que les bords avaient été repeints donc ils sont vraiment nickel je sais pas si vous verrez bien et alors il s'agit pas d'un fameux classic flap etc mais ça reste un sac vintage black classique mais c'est pas le classic flap etc c'est vraiment ça reste vous savez le classic flap ici il est il est plat comme ça et là vous voyez il est un petit peu arrondi mais j'aimais bien cette petite forme il a évidemment la petite chaînette plaqué or avec ici le petit onglet plaqué or et il est quand même en super bel état comme quand on se dit qu'il a 37 ans c'est assez dingue la bandouillère fait 100 cm et je vais vous la montrer sauf que elle est encore un chouillacourt pour moi je vais montrer donc j'ai acheté une alternative à 120 en espérant que ce soit aussi bien on verra donc on peut la sortir à l'été rangée donc la voici la bandouillère elle est pas trop mal on voit que le cuir à l'intérieur il est voilà il est un petit peu usé il a quand même 30 ans c'est pas négligeable il est un tout petit peu usé mais c'est pas ça choquant on va dire ça comme ça donc je pense que à l'occasion que j'aurai en re économiser des sous peut-être que je la changerais pour la faire plus grande directement chez chanel on verra ça plus tard à l'intérieur ça se présente donc comme ça il est même les bichouteries je trouve qu'ils sont pas trop de mien c'est pas c'est pas du tout abîmé ça reste tout à fait propre il ya juste le petit bout là car un tout petit peu rayé mais vraiment c'est pas choquant ici vous avez le double cc et le chanel qui est un tout petit peu effacé ça c'est vraiment dommage c'est le petit hic quoi c'est c'est dommage donc margot avait mis des protections pour garder un petit peu la la taille du sac elle m'avait proposé ce qu'elle vendait sur son site des des organisateurs comme ça mais moi j'aurais trouvé ailleurs et de la bonne taille le seul était un tout petit peu plus petit donc moi j'en ai trouvé un je vais vous dire la vérité sur aliexpress pour je crois huit euros je crois donc c'est pas un euro mais il est bonne qualité donc je vous mettrai lien ça vous intéresse aussi et voilà donc si vous met pas d'organisateur il est un peu plus à plat plat mais je trouve qu'avec l'organisateur c'est nickel à l'intérieur en marche il est complètement nickel il a une poche jp et une poche plaquée la poche plaquée à l'intérieur j'ai vu que c'était un petit peu collé vous savez ça peut être un petit peu c'est pas collant mais ça se colle l'une à l'autre et pareil je la nettoirai quand je serai au canada mais en tout cas il est vraiment très beau et la poche jp elle est nickel en revanche je pense que vous la verrez vraiment rien à dire et le numéro de série il est tout au fond il est collé tout au fond du sac et je sais que parfois ça ça comment dire ils s'enlèvent sur certains vieux sacs chanel bon voilà c'est dommage et sinon je vois qu'il écrit à l'intérieur de l'autre côté made in france donc ça c'est nickel je remets mon petit organisateur qui est vraiment pile poil je crois que j'ai pris un organisateur de de classique flappant je pense que c'est ça et vous regardez il fait vraiment pile poil la taille parfait ça ira de l'abîmer et puis ça permettra de le maintenir en place il est nickel voilà ma petite pépite pour mes 40 ans bon finalement je voulais achat un sac pardon hermès pour mes 40 ans on attendra les 45 ans je pense à voir que j'y connais encore un petit peu plus mais mon sac hermès je pense que j'irai l'acheter vraiment en magasin mais chanel évidemment vous le savez maintenant ça reste compliqué enfin pour pas pour mais pour les acheter si en magasin ça reste compliqué c'est vraiment des prix exorbitant maintenant un sac à chanel style classique je crois que c'est autour des 10 000 euros ce qui n'est pas du tout mon budget celui ci il était autour des 2000 euros ça reste un budget important pour un sac à main je le sais je m'en rends compte mais vraiment je suis trop trop contente de ma petite pièce et c'est vraiment ce cadeau pour mes 40 ans et je pense que ce sera le dernier cadeau pour mes 40 ans de luxe je vais m'arrêter là maintenant que j'ai un truc guillemets le sac la montre et mon petit foulard on va se calmer on va s'arrêter là en tout cas vraiment évidemment il ya toujours plein d'autres pièces qui me plaisent mais mais là je vais m'arrêter là je vous ai pas montré mais au niveau de la bandoulière c'est un petit un espèce de petit s comme ça qui s'accroche dans le sac alors j'espère que je vais pouvoir mettre la bandoulière que j'ai pris en plus pour la rallonger mais celle ci en tout cas sachez vous pouvez pas l'enlever donc je me suis c'est pas grave si je peux pas l'enlever je vais la glisser à l'intérieur donc c'est un avantage et l'autre bah je vais là je vais la rajouter pour faire plus grand on va tester bon je vous avoue que j'ai acheté ce sac là après coup sur vinted pour petit prix il est censé faire la taille de mon sac je me suis dit comme ça je le mets dedans pour le ranger quand je serai au canada et tout mais enfin si ça rentre mais ça c'est vraiment pile poil la taille j'aurais peut-être du prendre oui regardez c'est vraiment pile poil pile poil la taille on va dire que le sac est pile poil dedans mais écoutez je voulais pas un trop grand sac parce que je voulais pas que ça prenne trop de place dans ma valise et je voulais quand même un vrai sac chanel pour avoir cette impression d'avoir acheté chez chanel oui moi je suis dans le cliché tout le temps dans l'excès mais bon il est vraiment pile poil sur amazon j'ai trouvé donc une petite bandoulière cette fois ci je l'ai pas trouvée sur aliexpress parce que quand j'ai cherché sur aliexpress bien il n'y avait pas il n'y avait pas ce que je voulais en fait donc j'ai trouvé sur amazon un lot comme ça de deux donc j'en ai une dorée d'un armenté bon j'en voulais pas deux mais j'ai pas eu le choix donc c'est le même style c'est pas aussi qualitatif évidemment que que celle de chanel mais c'est dans le moi je suis dans le même ce qui montre celle de amazon est évidemment plus petite un peu moins quali mais ça reste dans les mêmes teintes donc ça peut passer alors on va essayer de le mettre du coup ça me fait un sac avec la double vous savez là avec la petite hanse comme ça et la grande bah écoutez je vais vous montrer comme ça avec celle ci en tout cas ça ça se met bien à regarder ça choque pas c'est pas exactement évidemment le même doré hein mais ça va tenir mais on va voir comment ça rentre sur moi donc let's go je vais vous faire aussi je pense mais ça faire à l'intérieur pour qu'on se rende compte un petit peu de ce que je vais emmener dedans je vais pas mettre de grande folie mais en tout cas honnêtement je trouve canon vous me direz vous si vous êtes intéressé par chanel ou absolument pas c'est pas du tout avec les hausses de prix quelque chose qui vous intéresse ou pas vous direz que ça dans les commentaires d'ailleurs dès maintenant n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner si ce style de contenu vous plaît et vous intéresse vous en aurez pas de plus en plus parce que j'ai pas l'intention d'acheter 50 milliards de trucs mais de temps en temps voilà restez connectés c'est possible que j'achète des petites pièces sympa ou on ne sait jamais on verra ce qu'il en est dans l'avenir mais en tout cas magnifique vraiment magnifique donc j'ai mis ma petite veste de blazer mon petit t-shirt smile et là c'est la bandoulière de chez aliexpress qui est vraiment un tout petit peu plus longue ouais elle est pas mal du tout elle arrive vraiment pile poil 120 cm ça reste parfait en fait celle de base elle fait 100 cm celle de chanel et celle d'aliexpress 120 donc ça rajoute quand même 20 cm c'est pas négligeable et on voit la différence donc là elle tombe vraiment sur ma hanche c'est parfait vous direz ce que vous en pensez le rendu sur moi si je veux le mettre ici pas en cross body je pense que je prendrai celle de chanel qui qui ira tout à fait je vous montre donc voyez là en creuse pas en cross body enfin en portée comme ça elle est c'est parfait la bandoulière de chez chanel c'est juste que moi en cross body c'est un petit peu ric rac regardez en cross body il est un peu trop haut là avec la version la bandoulière de chanel c'est un chouille haut donc c'est dommage mais à l'occasion je pense que quand je la changerai je prendrai plus grand bon l'optique c'est que quand je mets du coup la bandoulière à l'intérieur ça pèse un petit peu plus un évidemment ça pèse un peu plus lourd mais la fois c'est pas trop grave je suis trop contente parfait vous me dire ce que vous en pensez dis donc du rendu final si vous trouvez ça vous trouvez ça classe si ça passe aussi partout là j'ai mis une petite veste un peu classe mais je pense que même avec une tenue un petit peu plus simple ça peut aller très bien ça va rajouter la petite touche classe je pense de ma tenue je trouve trop 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 magnifique et je suis trop 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 contente d'avoir pu m'offrir ce cette petite pépite je me demande combien ça coûte d'ailleurs de faire rallonger je pense que ma copine qui est aussi sur youtube à ma elle doit le savoir je crois qu'elle a fait changer la la bandoulière de son sac je crois qu'elle a fait agrandir je vais lui demander combien ça coûte à peu près pour en formation juste pour savoir comme ça pour l'instant de toute façon je l'emmènerai en même temps que ma montre je pense dès que j'aurai l'occasion d'aller à chanel enfin chez chanel à paris j'irai faire le serve voir le service à prévente pour pouvoir demander à le rallonger et puis peut-être changer le cuir à l'intérieur à voir en tout cas vraiment pour une pipe pépite vintage à qui a 37 ans je crois à moins enfin à peu près 2000 euros honnêtement oui c'est un budget mais je trouve trop canon vous me direz ce que vous en pensez mais honnêtement si je vous montre de plus près il est il est nickel à part le chanel effacé à l'intérieur là au niveau de de l'ouverture même les coins qui ont été refaits enfin qu'on était repas c'est pas c'est pas choquant ça n'a pas été déchiré vous voyez ça n'a pas été vraiment aimé quelques petites traces de sécheresse on va dire du cuir et voilà il ya juste ça le chanel qui est effacé qui est un petit peu dommage sinon et la poche qui se je sais pas si vous verrez si je vous montre la poche voyez elle colle entre guillemets à mais bon c'est pas choquant non plus c'est quand même du vintage je trouve que il est vraiment vraiment gros il fait quand même son effet 40 ans après c'est assez dingue c'est assez dingue bref je vous montre rapidement ce que je peux mettre à l'intérieur pour l'emmener au quotidien et puis j'ai hâte de lire vos commentaires savoir si vous en avez un ça vous intéresse pas du tout voilà je me répète mais j'ai hâte de vous lire quand même en commentaire je sais que c'est une sacrée folie je sais que c'était pas forcément le bon moment où que j'étais pas du tout raisonnable mais mais voilà c'était ma dernière folie avant de partir au canada c'était ma grosse folie pour mes 40 ans et je mets je pense que je vais m'arrêter là pour mes 40 ans certes je vais sûrement m'acheter des petites choses au canada pour mes 40 ans mais rien de rien de comme ça je pense on va se calmer donc en tout cas je vous mets les liens si ça vous intéresse du site bam luxury store qui n'est pas du tout une collaboration parce que je sais que margot elle fait des collaborations avec des youtubeuses qui ont vraiment des chaînes dédiées au luxe moi c'est pas du tout une collaboration donc je vous mets quand même le lien en barre d'infos ça vous intéresse d'aller voir tous les mercredis elle sort toute une série de sacs et c'est tous les mercredis à 18h ou 18h30 selon si vous êtes sur sa chaîne youtube ou si vous êtes inscrit à la newsletter et je vous mets le site de l'organisateur à l'intérieur et de la bandouillère que j'ai trouvé sur amazon voilà si ça vous intéresse d'avoir des petits filons comme ça oui j'aurais pu mettre des bandouillères un peu plus cher un organisateur un peu plus cher mais déjà j'avais sorti beaucoup d'argent pour ce sac je pouvais pas tout faire c'était pas possible 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 voilà vous avez vu un petit peu l'intérieur du sac comment j'ai organisé ça j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je sais que ça ne plaît pas à tout le monde le luxe mais je vous partage un petit peu mes envies du moment mes découvertes, j'évolue avec le temps mes finances me permettent je me dis que j'aurais dû investir il y a quelques années mais ce n'était vraiment pas dans mes priorités donc voilà, là c'est dans mes nouvelles priorités mais ça ne va pas être que ça j'espère que de votre côté vous avez aussi des petites pièces comme ça qui vous font envie ou que vous adorez à la maison qui ne sont pas forcément du Chanel, ça fait d'autres pièces n'hésitez pas à m'en parler en commentaire ça m'intéresse aussi et on se retrouve là-bas évidemment ou sur Instagram si ce n'est pas encore fait si vous ne me suivez pas là-bas encore et que vous n'êtes pas encore venu par côté avec moi on n'oublie pas de liker cette vidéo avant de partir avant de me quitter, on n'hésite pas à partager à une copine si il y en a une qui cherche des sacs vintage pour pas trop cher ça peut peut-être intéresser et sur ce je vous fais des gros bisous allez je vous dis à très vite, salut ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !